Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de français facilement. Alors, aujourd'hui, la novlangue. On en entend parler, mais est-ce que vous savez vraiment ce que c'est ? Eh bien, ça vient de l'écrivain George Orwell. Il en parle dans son roman intitulé 1984. Dans son roman, il va mettre en lumière le pouvoir des mots. Parce que même si certains pensent qu'un mot en vaut bien un autre, eh bien, il faut quand même savoir que les mots participent à notre construction individuelle. Les mots ont un pouvoir sur notre construction en tant qu'individu à part entière, avec nos caractéristiques propres. Les mots sont source de manipulation, de corruption de l'esprit, d'asservissement. Prenons l'exemple de Pause Caca. Pendant sa campagne, beaucoup ne comprenaient pas ce qu'il disait. Les écrits étaient longs, fastidieux, un peu soporifiques même. J'ai eu beaucoup de mal à les lire en restant éveillé. Mais s'il vous noie dans ses paroles, s'il vous enfume, au moins dans ses écrits, on a pu déceler des problèmes sur ses intentions. Et du coup, comme il embrouillait avec ses paroles, eh bien, il y en a quand même qu'on votait pour lui. Lorsque l'on réduit les mots, le champ des expressions et donc des idées est considérablement réduit. Mais le problème, c'est que si vous réduisez les idées, vous réduisez donc les pensées. Si vous comparez un enfant de 9 ans et un enfant de 15 ans, bon, je ne parle pas des citadins qui sont déjà moitié pourris par cette ignominie. Donc, l'enfant de 9 ans est limité dans ses mots. Comparé à celui de 15, toujours. Donc, limité dans ses mots, il est limité dans ses pensées. Du coup, ses pensées seront limitées à son cadre familial, amical, ses centres d'intérêt. Mais maintenant, quand on prend celui de 15 ans, il a un langage beaucoup plus diversifié, beaucoup plus riche. Il va donc pouvoir développer sa pensée sur un panel de sujets assez vaste, quand même. En comparaison. Eh bien, du coup, il va pouvoir développer sa pensée critique, ses idéaux, ses valeurs, même si elles ne sont pas forcément celles de ses parents. Il va pouvoir se créer en tant qu'individu, avec sa pensée, sa critique. Du coup, il ne sera plus trop en mode mouton, si vous voulez. Il va donc pouvoir se demander ce qui est bon pour lui et réaliser ce qui ne l'est pas. Les mots vont de pair avec la pensée. Le français est une langue très riche, très variée, elle est très nuancée. Du coup, il nous est aisé d'exprimer une réalité ou un fait en toute honnêteté, ce qui va pouvoir engendrer des contestations, des discussions, des argumentations, des différences d'opinion, puisque l'on va aussi pouvoir parler de vérités qui dérangent, par exemple. On va pouvoir relater tellement de choses que du coup, ça va pouvoir réveiller des consciences. Et oui, les bons mots vont réfléchir. Comme disent certains, réfléchir, c'est déjà désobéir. Inventer des mots ou encore en emprunter à d'autres langues qu'on n'utilisera pas forcément bien. Tronquer des mots pour faire semblant d'appartenir à une certaine caste, un certain groupe ou encore utiliser des termes pseudo-scientifiques ou pseudo-socialistes, ainsi de suite quoi. Eh bien, ça ne fait qu'en fumer les gens. C'est fait pour tromper. Le problème avec la novlangue, c'est que ce n'est pas réellement du français. Je le traite quand même parce que c'est quand même un problème aujourd'hui. Et oui, des mots pour paraître. Du coup, des idées fausses derrière. Ça va être une déconstruction de la langue, comme cette aberration d'écriture inclusive. N'en déplaise à certains. Mais si vous déconstruisez le langage, vous allez déconstruire la façon de penser, voire l'anéantir. La novlangue regroupe aujourd'hui tous les subterfuges pour vous manipuler. Tout ça pour aboutir à une pensée unique, à une bien-pensance. Ne vous y trompez pas, la dictature des mots n'est que la première barrière à votre liberté, qu'elle soit individuelle ou encore de pensée. Je vous dis de faire attention parce que le problème, en fait, c'est que vous acceptez de vous-même d'utiliser ces nouveaux mots. Vous acceptez cette déconstruction. Et du coup, vous ne voyez même pas le vent tourner. Vous ne verrez même pas que ça deviendra une dictature étant donné que c'est votre choix d'utiliser ces mots. Vous le voulez bien. Et oui, tout ça pour passer pour quelqu'un de cool, pour appartenir à une certaine classe, à certains groupes sociaux. On me regarde parfois de travers quand je reprends quelqu'un sur sa façon de parler. Pourtant, il n'y a rien de méchant. Il est tout à fait normal de parler un français correct en France. Je reprends même des anglais qui, eux, pourtant, le prennent bien puisqu'ils apprennent un nouveau mot ou du moins le mot correct. L'autre jour, je suis allée chercher des kebabs. Je ne mange déjà pas souvent. Eh bien là, les vendeurs de type arabe discutent en arabe alors que je suis là à attendre comme une couillonne. Je suis la cliente. Donc normalement, on est censé prendre soin du client. Eh bien non, pas un mot, pas un regard, rien. Parle en arabe avec ton pote. Tranquille. Eh bien, voilà deux qui ne sont pas prêts de me revoir. On est en France, il est légitime de parler français au client. De lui montrer un petit peu d'attention puisque tu veux son argent. C'est logique. Le respect de la langue, c'est très important. Que ce soit pour l'identité personnelle, la construction de la pensée et donc la liberté de la pensée. Quand vous prenez les phrases et les métaphores toutes faites, vous ne développez pas d'idées. Elles ne vont servir qu'à illustrer vos idées. Eh oui, pas comme les politiciens qui n'ont pas d'idées donc qui du coup vont les servir à toutes les sauces. C'est plus simple. Mais sachez bien que si vous réduisez les mots, les pensées seront réduites. Donc ce sera du genre tu es pour ou tu es contre. Point barre. donc plus de mots, plus de discussion, plus d'argumentation, plus de développement, donc plus d'idées, plus de débats et donc plus de critiques. Magie. Et oui, moins de mots égale moins de pensée. Donc en résumé, la neuve langue, c'est un langage réduit, épuré, limité, rigide et convenu. Ça va être ce qu'on appellera le politiquement correct. Mais c'est aussi celui qui va dénaturer la réalité. Du coup, pour conclure, la neuve langue pour moi, c'est à fuir comme la peste. Restez attachés au français. Cette langue est si riche, si belle, si nuancée. Et ainsi, gardez vos idées et vos libertés. Oui, bon, j'ai une chaîne sur le français mais quand même. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça. Et n'hésitez pas. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bonne journée. À la prochaine.